Cette manif du 8 octobre à Notre-Dame-des-Landes, on peut dire que c'est une nouvelle étape qui a été franchie, et qui a été franchie avec succès. On était à peu près 40 000 dans trois cortèges convergents. C'est un succès parce que c'est une manifestation qui vient après cette pseudo-consultation, après les menaces lancées par Valls qui a encore une fois roulé les mécaniques en disant « Vous allez voir ce que vous allez voir, à l'automne on va dégager la ZAD. » Et donc cette manifestation-là, c'était directement une réponse à cette provocation, à cette menace, et ça a été une réponse absolument extraordinaire, extraordinaire dans le nombre, très gros, mais aussi dans sa forme et dans sa détermination, parce que cette détermination, elle était tout à fait exprimée avec ce symbole des bâtons. Donc vous aviez des dizaines de milliers de personnes de tous âges qui ont manifesté avec ces bâtons et qui sont symboliquement allés les planter dans le sol, en faisant ce serment qu'on a tous partagé, qui est de dire « On est là aujourd'hui et on sera là en cas d'intervention policière, en cas de volonté de faire cesser cette résistance, de faire cesser en même temps ces alternatives extraordinaires qui se construisent sur place. » Il y a un bruit qui court comme quoi on ferait évacuer, enfin le gouvernement voudrait évacuer Calais avant d'évacuer Notre-Dame. Et là, la réponse des manifestants et des manifestantes, des occupants, de tous ceux qui luttent contre Notre-Dame-des-Landes a été magistrale, puisqu'elle a été de dire « Vous dites que vous allez évacuer Calais avant d'évacuer Notre-Dame. » Nous, ce n'est pas quelque chose qui nous réconforte. Au contraire, on est pleinement, totalement solidaires des migrants et des migrantes à Calais et on s'opposera aussi à l'évacuation de Calais. Je trouve que c'est aussi une belle leçon de solidarité. C'était aussi une manifestation contre le gouvernement, puisque nombreux de ceux et celles qui se retrouvaient dans la manifestation manifestait contre l'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, mais aussi contre son monde. Et c'est aussi celles et ceux qui se sont retrouvés dans les mobilisations contre la loi travail, qui était aussi la mobilisation contre la loi travail et son monde. Et ça, c'est une longue histoire, puisqu'on peut dire que quasiment depuis que ce gouvernement a été élu, en 2012, à l'automne 2012, il a cherché à lancer l'opération César en se disant « On va se débarrasser de l'ASAD vite fait, bien fait, avec une opération militaire ». Et on a vu que là, la réponse à ça, ça a été le premier affrontement politique, la première manifestation politique de gauche contre ce gouvernement. Et c'est ça qui continue aujourd'hui, qui s'est continué tout au long de ces années et qui continue aujourd'hui. Donc c'est aussi une épine dans le pied du gouvernement. C'est aussi une manifestation qui montre la détermination, à combattre ce gouvernement qui est complètement au service des groupes comme Vinci et des autres groupes capitalistes. « On va jouer, c'est ça ? » Et les plantes, et les jambes, c'est le petit peu.